Cette troisième circonscription de Côte d'Or se divise en quatre cantons urbains et ruraux. Elle regroupe Dijon 2 et 4, traverse Chenove, rejoint Kétigny et Chevigny et s'étend jusqu'à Jeanlis et la plaine de Saône. Avec ses 110 000 habitants, elle est l'une des plus industrielles du département. Politiquement parlant, elle est aussi celle de l'implosion du Parti Socialiste et de l'éparpillement de ses anciens membres, à commencer par la députée sortante. La France Insoumise fait même du bilan de Kérabouziane un premier argument de campagne. C'est surtout la candidature de Kérabouziane qui nous pose un peu de problèmes, parce qu'elle nous dit voter pour moi sans avoir de programme derrière elle. Je considère qu'un député sans programme, c'est un député sans responsabilité. On ne sait pas vraiment ce qu'elle veut défendre à l'Assemblée, ce sera un électron libre à l'Assemblée. Donc nous, au moins, on joue sur la clarté. Députée sortante, Kérabouziane est donc à nouveau candidate. Elle n'a pas été investie par l'EPS. C'est donc sans étiquette qu'elle s'est lancée dans la campagne, mais pas forcément dans la dissidence. Je ne m'inscris pas dans une dissidence. Je pars libre et indépendante, plutôt que dans la dissidence. Ce n'est pas contre le Parti Socialiste que je me présente, mais j'ai toute la légitimité pour plusieurs raisons. La première raison, elle concerne déjà la désignation, que j'ai contestée au niveau de mon parti. Et vu le mutisme et la légèreté avec laquelle ils ont traité le sujet, j'ai même porté l'affaire devant les tribunaux. Récent soutien à Kérabouziane, Lucas Métro a retiré sa candidature pour se rallier, craignant un duel républicain-Front-National au second tour. Le Front National, avec un électorat principalement basé à la campagne, dans une circonscription majoritairement urbaine, et qui s'inscrit dans la continuité du programme présidentiel du parti. Il y avait les 144 propositions de marine. C'était un projet de gouvernement. Maintenant, il y a un autre gouvernement qui est en place, qui aura ses propres propositions. Nous, c'est conforme aux nôtres ou ce ne sera pas conforme aux nôtres ? C'est-à-dire que ce n'est pas forcément de l'opposition systématique, mais je pense que ça ne va pas être souvent conforme à ce qu'on voulait faire. On voit qu'il y a une offre pléthorique à gauche, donc le tri va se faire là. Moi, tout ce que j'espère, c'est être présent au deuxième tour, et puis on verra. Ancienne conseillère régionale PS, Fadila Khatabi, elle, a rejoint La République En Marche. Enseignante d'anglais dans un centre de formation, elle se veut représentante de la société civile, prudente sur la force du vent qui soufflerait en poupe depuis la présidentielle. Rien n'est fait. Je crois qu'il faut être sur le terrain et expliquer à nos concitoyens la nécessité de donner une majorité présidentielle à Emmanuel Macron. C'est très important si on souhaite voir le programme qu'il a promis et bien qu'il soit mis en musique. Seule Anne Villenseger conserve l'étiquette PS, étiquette qui pourrait, au regard des résultats de la présidentielle, devenir quelque peu encombrant. Je suis persuadée qu'au législatif, ce sera différent. Personne ne peut bien dire ce qui ressortira des urnes. Et puis, il y a aussi la notoriété et puis un projet. Il y a une chose qui est sûre, c'est que je suis à gauche, je suis au PS, constructive et vigilante. Peut-être lourd d'apporter aussi l'étiquette Les Républicains, absente du second tour de la présidentielle. C'est celle que veut redorer Pascale Caravelle. Je ne pense pas que ce soit l'étiquette qui soit lourd d'apporter. Je l'assume. Je suis républicaine, j'étais UMP, j'étais RPR. Donc j'assume. La preuve en est, même sur mes affiches, vous le verrez. Je fais partie de ces rares qui assument. Ce qui est lourd à porter, ce sont les affaires. Les affaires d'un système, les affaires d'hommes politiques. Et là, moi, je ne me sens pas responsable. Dans un peu plus d'une semaine maintenant, les électeurs de cette troisième circonscription auront fait un premier choix. Quelques jours encore pour permettre aux candidats d'intensifier encore leur présence sur le terrain. Et je vous laisse découvrir les noms des autres candidats en présence. Ils ne sont plus que 14 au total dans cette circonscription à briguer les suffrages des électeurs. Je vous laisse Lindsay. Merci.